Salut à tous, c'est Fredonco et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que je fais cette fois sur BOOMBITCH Et oui, c'est un nouveau jeu sur ma chaîne, donc oui, je joue depuis pas longtemps et j'attendais avant la première vidéo pour vous montrer un peu ma base, comment elle s'est développée et tout ça. Alors il y a deux secondes, il y a de la neige, je suis dégoûtée, je vais vous montrer le truc de Noël Pourtant on est le 12-13 décembre donc il devrait en avoir. Bah non, il a disparu depuis quelques jours. Alors donc en fait on peut améliorer des trucs avec 3 unités de ressources, donc il y a le bois, il y a le pierre, il y a le fer et l'or, 4 pardon, et les 5 même, les gemmes. Donc ça c'est un sculpteur, donc ça c'est pour créer des statues à effet spécial. Donc vous voyez, on peut la déplanter ou alors mettre une super poudre pour faire x2, donc les lords, ils sentient le bâtiment, plus 11, plus 10, moi j'ai mis ça. Comme ça après mes bâtiments ils ont masse de vie, vous voyez en plus. Ça c'est récompense en ressources, ça c'est bien aussi. On a aussi change de pierre de ressources, production de bois, ça ça produit plus de bois. Après le sculpteur ne peut pas poser plus de statues, vous voyez avec toutes les pierres que jette, parce que c'est avec les pierres qu'on fait ça. On pourra normalement, mais on peut tout déjà stocker, parce qu'il y a le stockage des statues ici, et avec une statue stockée c'est dégâts des troupes, plus 19%. Voilà, donc j'ai un lance roquettes, niveau 2. Et puis là c'est les poils mutiers, avant c'était les sapins, je suis un peu dégoûtée que c'est parti. Donc ça c'est la carte, donc j'ai exploré déjà pas mal. Et puis niveau héros, donc dans la hutte du héros j'ai Sergent Brickneuf et ça 5, et j'ai le sous-marin niveau 2. Sinon les bateaux de remarquement ils sont 8 et les autres ils sont 7. Bon d'ailleurs on va en améliorer un 8, ça va être mieux. Et la canotière elle est 10, donc ça je peux faire d'autres trucs, d'autres plans de remarquement et tout ça. Donc pour commencer, nous allons attaquer une base de ressources. Donc actuellement j'ai celle-là, ou après j'ai plein de screenshots de base de ressources qui apparaîtra en montage, à peu près dans le coin là. Donc ça c'est ma base de ressources, en gros c'est une deuxième base, jusqu'à ce qu'on me la pille, elle est à moi. Et elle produit du fer, donc j'ai plus de fer, c'est mieux. Alors donc au niveau fort, je l'ai rajouté, je l'ai mis dans le coin là, je sais pas si c'était une très bonne idée. Alors donc j'ai les mortiers 9, le lance-flamme 9 dans la base de ressources, 11, des lances-roquettes 2 et 1, un supercanon et tout ça. Et sinon je crois que j'ai pas d'autres ressources, à un moment je les avais toutes sur la map, les bases de ressources. Vous voyez par exemple celle-ci elle est niveau 31, elle produit du bois, moi je suis niveau 32, mais à base à moi. Donc vous voyez là, c'est badass hein, le canon 10. Bon par contre ça 5, ça en 2 machins, je l'explose, c'est ça qui est bien. L'agence-flamme 10, bon après là faudra noter les autres canons avant de l'attaquer celle-là. Maintenant je vais vous montrer le premier du monde pour vous faire un peu l'idée à quoi il ressemble. Ah bah voici la neige de retour. Oui, je m'en doutais que c'était un petit bug. Bah oui, bah c'est normal ouais. Bon alors vous voyez, c'est bien, enfin je trouve ça plus beau sur la neige des fois. Bousquet de sapin et tout, bref. Alors, c'est un peu comme dans Clash of Clans, ça fait pareil. Alors donc, on va voir le premier du monde, il est là. Alors niveau 65 c'est le max, après il y a les niveaux toilés qui arrivent comme sur Clash Royale et tout ça. Alors vous voyez, c'est énorme hein, les canons, les super canons 16, ils défoncent tout. Les mitrailleuses niveau 22, les mortiers 22, ça c'est leur truc niveau 10, bref. Euh, le labo d'armes, la tour de sniper, vous voyez à quoi il ressemble. Voici les lances flammes, vous voyez c'est pas la même chose. Euh, sinon il y a plein de trucs qui sortent. Sinon les réserves, on les reconnaît encore. Ça va, les résidences, c'est bizarre. Le sculpteur 8, donc c'est en discuter. Euh, le lance-roquette 14. Le sapin de Noël, ouais, ça c'est les trophées en fait. Le sapin de Noël. Trophée prototype de fer. Trophée brûlé de fer. Trophée express d'or. Bref, là il a pas mal... Quatrième adversaire d'or. Euh, donc ça c'est un petit sapin hein, il y a rajouté quand même. Euh, trophée d'Halloween de diamants. Ok, bref. Trophée de trucs de diamants. Trophée crape d'or. Bref, après il a pas mal de trophées aussi. Euh, sa mine hein, par contre on voit pas. Alors bon, son quartier général est là. Ah non, ça c'est l'art qu'on a au niveau 22. Vous voyez, c'est tellement grand qu'on reconnaît même pas qu'est-ce que c'est. Le radar, par contre, ça change pas jusqu'au niveau. Il est là ? Son quartier général est ici. On peut le battre ? Même nous on peut le battre. On met tout notre truc là et ils explosent le quartier général direct. Et là on se fait la masse hein. Ah ouais, ouais d'accord. Ah oui, niveau de bateau sinon ça a 22, 22, 22, 22. Sinon il a tout 22. Eh ben dis donc. Ça c'est, ça c'est, c'est étonnant franchement. On va, on va regarder le deuxième. Peut-être qu'il aura mon truc préféré. Parce qu'il y a un truc que j'adore. Comme machin. Et j'aimerais bien, j'aimerais bien l'avoir. Mais je sais pas quand il se débloque. Ok, alors lui il est un peu pareil. Il a les électromines. Voilà. Il a 108 plus 3200 plus un bouclier de 723. Enfin c'est impossible. Et ça en fait, ça c'est le rayon laser. Donc ça c'est le fonctionnement du rayon laser. Après il y en a qui le mettent là-bas des fois. En fait. Ah non, ah non, ça c'est le rayon laser 3. Non, ça c'est autre chose. Vous voyez. Ça, ça génère le bouclier qui est ici. Hop. Et voilà. Et ça c'est le géateur de bouclier. Il fonctionne 5 jours. Et après il faut payer en gemme pour qu'il fonctionne. Bref. Ouais parce que c'est un peu trop facile. Non. Euh. Donc maintenant on va attaquer quelqu'un. Ça va aller faire du bien. Alors euh. Donc déjà on récupère les coffres. Après ça c'est les points de plongée. Donc ça c'est spécial. Là on peut payer en or pour plonger très loin. Là je peux plonger ça pour 43 000 pierres. Mais comme je n'ai pas mal. Là j'aimerais bien plonger ça. Mais il faut améliorer le truc du sous-marin. Euh. Au pire il y a d'autres points de plongée. Il y en a un peu partout. Euh. Ça ça m'a l'air pas mal. Ça pour 140 000. Euh. Là il faut améliorer la portée. Après il y a plein. Il y a des points de plongée. Il y en a un peu partout. Euh. Surtout quand vous. Vous en avez découvrez des nouveaux. Des fois. En fait les points de plongée que tu as découvert bien après. Et bien ce sont les meilleurs souvent. Alors donc. Hop. On va plonger ici pour 105 000. Parce qu'il y a du bois. Et du bois j'en ai pas beaucoup en ce moment. Bon. J'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Et qu'il y a pas d'autres trucs. Et beaucoup mieux. Si là. Mais de toute façon. Profondeur 600 mètres. Moi je peux. Ah non. Je peux arriver jusqu'à 600 mètres. Je suis dégoûtée. Bon. Alors. On va voir. Cette base de ressources. De pierre. Je l'avais déjà une fois. Mais je le sais pas. Oh tiens. Il a 4. Non. 3. 4. 5. Et sinon. Les métrailleuses. 12. Euh. Non. C'est trop risqué. Euh. Tiens. Il a une base de ressources. Niveau 33. Celle-ci aussi. Au moment je l'avais. Je m'en rappelle. Je vous mettrais après. Encore les screenshots. Tout ça. Les 3 machins. Ils sont pas terribles. Et il y a un autre 4.10. Lui aussi. 24. Mais bon. Il doit être beaucoup plus facile. Tiens. Il y a une base de ressources. Niveau 39. Plus la base de ressources. Et moins. Un niveau. Mieux c'est. Ah oui. Celle-ci. Ouais. Celle-ci par contre. Il est que niveau 5. C'est ça qui est bien. Oui. Alors. Ça. Ça. C'est compliqué. De neutraliser les canons. Bon. Au pire. On essaye. Là. Ça vaut toujours le coup. D'essayer. Alors. Euh. Je pense. Qu'on va commencer. Par. Exploser ça. En fait. Comme ça. Ça n'a pas de vie. Particulièrement. Ouais. Ça n'a rien envie ça. Ça qui est bien. Euh. Donc là. Franchement. Ça. C'est mauvais. Ok. Donc. On va poser tout là. On va mettre ça. Derrière. Hop. L'électromine. Ça fera du bien. J'ai la légère impression d'avoir fait n'importe quoi. Les abonnés. Vous êtes avec moi. Ok. Et là. Ça. Et là. C'est bon. Oui. Ça régénère. Ça régénère. Ça régénère. Ça régénère. Allez. Allez. Ok. Ok. D'accord. Allez. Oh non. J'ai fait n'importe quoi. On peut pas annuler le principe là. Non. Mais non. Ça c'est mauvais. Faut qu'ils attaquent le canon d'abord. Faut qu'ils attaquent le canon d'abord. Sinon c'est mort. Ok. Bon. Bah là. C'est un peu foutu. Ah si. Ah non. Non. C'est bon. On a réussi. Ils ont un peu la fait quand même. Voilà. Donc. C'est une victoire pour nous. Evidemment. Ah. Et en plus. C'est une base de ressources de bois. C'est ça qui est super. Alors. Du coup. On gagne 23 000 bois. Ça c'est énorme. Après. On va voir. Oui. Génial. Alors. Ok. Elle est que niveau 5. Mais c'est déjà pas mal. Alors. Donc. On va se mettre. Donc. Déjà. Il est passé niveau 5 à niveau 19. Niveau 5. Il avait 14 devis. Maintenant. Il a. Donc. Il a 154 000. Donc. Je prends. Je pense. Que le propriétaire de cette base. Va avoir du mal à me la reprendre. Et va bien rager. Bien fait pour lui. Alors. Après. Ce qui est embête. C'est qu'il y a que des canons. Moi. Ce que je propose de faire. C'est de faire ça. De mettre une mitrailleuse. Ici. Euh. Je sais pas. Je sais pas trop trop. Comment m'organiser. A chaque fois que je capture une base. Et puis. J'ai des jeux. Il y a des vidéos sur des nouveaux jeux. Donc. Je vais jamais tester. Je vais direct tester avec vous. Je vais même pas chercher à comprendre. Qui vont bientôt arriver. Donc. On va mettre un lance roquette. Ici. Ok. Euh. Et c'est là en fait. On met. Mitrailleuse. Deux canons. Comme ça. Hop. Comme ça. Parfait. Après. On met les mitrailleuses là. Après. Faut pas mettre coller. Parce que si l'on voit après des missiles. Ça fait un peu mal à tout. C'est ça qui est un peu saoulant. Hop. Ça et ça. Parfait. On va essayer de faire un peu symétrique. Moi j'aime bien. Ok. Donc ça. Ça va. Ça c'est une bonne défense. Les mitrailleuses là. Les canons ici. Parfait. Voilà. Génial. Génial. Et après. On met. Un canon là. Et une mitrailleuse ici. Hop. Voilà. Donc là. Je. J'estime. Que cette verse de ressources est assez impénétrable. Surtout qu'on peut se prendre du bois avec ça aussi. Alors. Donc. Du coup. Ça me produira ça. Ça me l'emmènerait par bateau. Et ça. C'est des mitrailleuses. Des canons. Et tout. Bon. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu. Mais n'hésitez pas à me le dire. Parce que moi. Ça me fait très plaisir. Quand on me dit ça. Une deuxième partie de Bullmitch arrivera. Après. Je sais pas trop si j'en fera bien plus. Euh. Merci à tous. Et abonnez-vous.